Musique Salut à tous, ici le grand, le puissant, le magnifique Mopmopi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24 qui est un épisode, on va dire entre guillemets, spécial puisque c'est la Saint-Valentin, je souhaite à tous les amoureux une joyeuse Saint-Valentin et sans plus tarder, nous nous retrouvons sur Alan Wake Et donc, nous avions trouvé cette dame, que je ne connaissais absolument pas, je ne sais pas qui c'est J'ai perdu Barry et la policière qui s'arrache, je crois, un truc comme ça Donc, je fais mes petites courses et je vais aller parler à la dame sans plus tarder parce que je veux savoir qui c'est C'est dans la pièce illuminée Pardon ? Ce qu'il vous faut pour repousser les ténèbres, la pièce illuminée se trouve au barrage, je l'ai construite pour le protéger Ça m'aidera à trouver Alice ? Ça me ramènera au chalet ? D'accord, allons-y, je peux demander à mes amis de revenir avec l'hélico Oh, on ne sortira pas, jamais la nuit, c'est la règle numéro 1 Vous n'avez pas respecté les règles, jeune homme, et vous avez vu le résultat, hein ? Non, j'ai un chemin secret dans la lumière, une vieille canalisation Quelque chose a été abîmé dans la cour du transformateur Ça paume toute l'électricité, sans elle, plus de lumière dans la canalisation Il faut couper le courant vers la cour C'est elle qui est illuminée Jeune homme, c'est vous qui aimez enfreindre les règles Je ne peux pas sortir dans le noir, le disjoncteur est dehors Ouais, bon alors, j'ai récupéré une lampe, c'est trop bien Putain Ok Alors, darkness What in my dreams ? Non, wait C'est qui Tom ? Je vois des Tom partout depuis le début du jeu Impossible de vous mener à la pièce illuminée Si la canalisation est dans le noir Vous devez sortir et activer l'interrupteur de secours Putain, c'est quoi ça ? Là, je ne peux pas y aller Ah, 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 il y avait un truc là C'est où ? Ah, non, je suis déjà au max Je n'en ai pas besoin Je me suis préparée à ces événements Mais tais-toi Putain Je ne sais pas pourquoi, mais je sens mal encore ce truc Je me sens très très mal Alors, arrivé dans une station électrique Il faut que je reparte Mais non, moi je voulais rester dedans Je suis en sécurité dedans Alors, il faut que je coupe l'électricité Je n'ai pas un derrière moi là Ok, parfait Putain déjà Ouah, c'est efficace ça Mais je ne veux pas ça moi Putain Une balle sur deux, c'est super Putain Putain Voilà C'est bien Il faut que je me remette dans le pain C'est mieux Bon C'est super Allez, c'est parti Là, je ne fais plus de cadeau Je suis chaud Ce n'est pas par là Je ne sais pas si ça fait plus de dégâts dans la tête ou ailleurs Remarque, non, à chaque fois j'ai besoin de 6 balles Weaver m'avait envoyé couper le courant vers la cour du transformateur J'étais prêt à tout pour l'aider afin qu'elle m'aide à son tour J'espérais que Weaver était fiable J'avais basculé dans cet univers délirant une semaine auparavant Elle, cela faisait des dizaines d'années Comment je pourrais traduire ça ? Les ténèbres m'attendent dans mes rêves Un truc comme ça Je rappelle que je suis super nul en anglais Donc si jamais je traduis très mal Au pire, votre Google Traduction est votre ami Alors, règle numéro 1 Never go out at night Ah ça, je sais, elle l'a dit tout à l'heure Ne jamais sortir la nuit Je pouvais voir l'interrupteur qui couperait le courant vers la cour du transformateur Maintenant, il me fallait l'atteindre On dirait Résenteville Franchement, ce passage-là, ça fait un peu ça On arrive dans une nouvelle zone On nous montre où faut aller Et on nous dit ce qu'il faut faire Si je parvenais à comprendre les portes Elles pourraient m'aider à atteindre l'interrupteur Commande de la vanne d'écluse Personnel autorisé uniquement On va dire que je suis du personnel autorisé Règle numéro 3 Always remember the lantern Toujours Remember, c'est se rappeler Toujours se rappeler d'avoir la lanterne Enfin, la lampe, une lampe torche Et j'ai pas vu la règle numéro 2 Euh... Je veux savoir la règle numéro 2, moi La règle numéro 1 est là Donc, logiquement, la règle numéro 2 Devrait être entre la règle numéro 2 La règle numéro 1 et la règle numéro 3 Ah, j'ai vu un truc jaune, là Ah, règle numéro 2, elle est là-bas Keep the... Ah, garder la lampe allumée Putain, mais quel abruti ! Ah, vous pouvez le dire, je suis vraiment un abruti Je pensais que ça... Non, mais non, c'est bon, j'ai compris Je pouvais voir l'interrupteur Qui couperait le courant vers la cour du transformateur Maintenant, il me fallait l'atteindre Oui, donc je voulais pas tomber Je pensais que ça allait... Que ça allait bloquer, toi Comme il y avait un mur invisible, quoi Comme dans tous les jeux Mais non, j'avais oublié Dans Alain Mike, c'est pas comme ça Ok, là, ça m'a fait passer sur le 1 Bon, alors logiquement, je peux passer On est bien d'accord Sauf que... Je ne peux pas passer Il faudrait qu'en fait, il me faut les 3 D'accord C'est bien ce que j'avais compris Donc c'est un espèce de casse-tête Ok Et le 3ème Ok Donc logiquement Ouah, c'était trop dur C'était trop, trop dur Donc, nous voilà sur la 2ème règle Ok, parfait Ah, canette en vue On recharge le physique de chasse Je sens que je vais me faire attaquer Parfait Couper le courant Bon, je sens qu'elle n'est pas fiable La cour du transformateur s'éteignait soudain Le chemin de Weaver par la canalisation devait être accessible Alors, canalisation Où est-elle ? Je comprends pas parce qu'on a éteint le courant Donc il n'y a plus... Ouah, putain Il m'a fait super peur Je m'y attendait Enfin, je m'y attendais Mais pas ici en fait Il est où ? Putain, j'ai entendu la troupe sur le noeud J'aime pas ça Il est où ? Là Putain, non Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça Pas ce qu'il est... Non, il n'est pas mort Toujours pas mort Crève Allez, c'est pas le moment de traîner là Ouvrir Utiliser Parfait Vite, ouvre cette porte Je vais rentrer dans la lumière Eh, je suis revenu Faut que je la suive Ok, c'est parti, je te suis Qu'est-ce que tu fais là ? Par ici, jeune homme Suivez-moi Allez, la canalisation est vide maintenant On y va Attendez, attendez Par ici, il faut y aller Non, pas tout de suite Je les connaissais, tous les deux Tom et Barbara J'étais tellement éprise de lui C'était un si bel homme J'étais jalouse Une partie de moi s'est peut-être un peu réjouie Lorsqu'elle a eu Cet accident Moi, je dis Ils vont finir ensemble Et à réveiller les ténèbres Et il a tenté de le ramener Mais c'était impossible On paie forcément un jour ou l'autre Je commence à m'en rendre compte Dans ce cas, jeune homme Vous êtes sans doute plus futé Qu'automne ne l'était La sorcière ressemblait à Barbara Mais ce n'était pas elle Barbara était gentille Il était trop tard Lorsqu'il a fini par comprendre Il a voulu faire marche arrière Écrire pour tout effacer Lui, elle, tout ce qu'il avait pu créer lui-même Il était très célèbre Mais après ça, tout le monde l'a oublié Oh, Tom Il m'a confié quelque chose avant ça Au cas où ça se reproduirait Une garantie Il me faisait confiance Ou qu'il m'utilisait un peu Tom savait que je l'aimais Et que je ne pourrais rien lui refuser J'ai construit la pièce illuminée Et je l'ai placée là Il n'attendait que vous Nous sommes des personnages Prisonniers de vos écrits Et nous mourrons tous Si rien n'est fait pour arrêter les ténèbres Elle changera l'histoire Pour parvenir à ses fins Comment vous savez ça ? Tom C'est ce qu'il avait écrit Il me parle toujours, vous savez Elle est hyper bizarre Elle est hyper bizarre Anne ? Barry, on se dirige vers le barrage Par une canalisation Retrouvez-nous là-bas D'accord, j'aimercie Sarah C'est Sarah maintenant ? Ah ! Non ! Putain, je m'abri... Barry ! Barry ! Il faut qu'on aille voir s'ils vont bien Ils sont sûrement morts Vous devez vous rendre dans la pièce illuminée Ce n'est pas le moment de jouer les égoïstes C'est mon meilleur ami Alors faites l'imbécile Je continue Rendez-vous au barrage Si vous survivez Je survis toujours Genre moi j'ai fait ça aussi Et je suis mort C'est n'importe quoi Moi je n'avais pas à me soucier d'elle Elle savait comment se protéger Moi aussi je sais comment me protéger J'ai une grosse lampe Des gros fusils Ah ! Une page ! Putain je pensais vraiment que c'était la fin là Zoël Je connais une lampe Je ne vais pas traduire ça moi Le crash d'hélicoptère Et il manque une page Alors soit je l'ai loupé Soit je vais Sarah commençait presque à se relaxer Peut-être réussirait-il à s'en sortir Soudain Un son strident se fit entendre Comme une scie circulaire déchaînée Alors qu'une centaine d'oiseaux faits d'ombre Se jetaient dans le rotor L'hélicoptère fut secoué violemment Et le tableau de bord s'alluma Confirmant ce qu'elle savait déjà Ils allaient s'écraser A ses côtés Barry Wheeler hurla Oh ! Il n'est pas mort Il a sauté juste avant C'est pas possible Je ne veux pas que Barry soit mort Parce que Barry est un Un génie Wow ! Ça fait haut Pas tombé hein Alors Ok Non je veux me protéger là Allez dès qu'il revient au cours C'est parti On va jusqu'au crash On va pas jusqu'au crash Allez bâtard faire le tour C'est parti C'est parti C'est parti Je suis dans la lumière Je suis dans la lumière Parfait 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 Du coup j'ai peut-être Du coup j'ai peut-être loupé des trucs On va dire que non Il y en a encore comme ça Oui il y en a plein Mais ils n'ont pas l'air dangereux ceux là Alors Putain si si il y en a encore plein Merde Je les ai pas vus Je pensais qu'ils étaient derrière moi Qu'est-ce qu'il y en a encore ? Qu'est-ce qu'il y en a encore ? Qu'est-ce qu'il y en a encore ? Y'a pas de corps J'avais comme l'impression que les pas avaient des vides Je le savais Ils sont pas morts Munition de lance fusée Feu à main Parfait C'est bien ça C'est quoi Ils ont fait le petit pousser Ils m'ont laissé un petit chemin Pour savoir où ils sont Ouais ils sont pas morts Je le savais qu'ils étaient pas morts Repoussez les Pourquoi j'ai pas un nouvel objectif ? Vous savez comment faire appréciant Wake On était sur le point de jouer les Butch Cassidy et Sundance Kid J'ai une idée de fin différente Ouais ça va Merci d'avoir demandé Je savais que t'irais bien Comment ça ? Le super oeil de Sauron Tu peux ricaner On te fait pas aller quelque part ? Weaver sera au barrage Maintenant j'ai plus de cadeau Je vais au lance fusée Donc là bas il y avait rien J'ai rien à trouver la dernière page Ça serait un épisode complet comme ça J'aurais trouvé toutes les pages Quand on passe presque toute la nuit à courir Pourchassé par une horde de démons Qui veulent vous trancher la tête à coups de hache On sait que son hélicoptère s'est écrasé dans la zone X Par contre il est complètement taré en bas Super je le sens encore mal ça Merde J'ai trompé Allez Et où le prochain ? Dommage j'ai pas eu le deuxième Ça aurait été juste trop classe Où est-ce qu'il est passé ? Oh c'est pas vrai C'est pas possible C'est quoi ? Denez vous prêts Oui On est mal On est très en masse C'est fini ? On craint plus rien ? C'était Waouh Ça devrait aller J'utilise mes Lance fusée Ce que j'ai remarqué Que je ne les utilisais pas Je le sens pas du tout Restons sur nos gardes Et en fait c'est vachement utile Je me suis dit je les garde Pour quand il y a des boss Mais en fait c'est simple Donc euh Oui Appelez l'ascenseur Je monte la garde Je crois avoir entendu un truc bouger Attention Ils arrivent Oh non Oh non Ils arrivent On doit absolument les ressorts Wow Les trois d'un coup Ça c'était magique Quoi ? Oh non C'est bon C'est bon Ils sont tous morts là Allez allez Recharge 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 Il y en a un autre là Hop Merde Bon lui je vais l'avoir au pistolet Voilà parfait Je peux avoir des piles ? Non ? Tu veux pas ? Il est là Al On y va Al appuie sur le bouton C'est ce que je fais Deux minutes Oh la 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 classe qu'il a Barry On y est presque Il y a une entrée au sommet du barrage Quel est le plan away ? De pas se faire tuer Mais elle a un truc que Zane lui a confié Et qui pourrait régler tout ça Bon sang Tu pourrais pas être un peu plus clair ? Thomas Zane ? Vraiment ? Pourquoi pas Superman ou le Yeti tant qu'on y est ? Oui mais lui il a existé Soyons prudents d'accord ? Oh merde j'aime pas ça Bon oui il y a un bouton là-bas pour ouvrir la porte Un truc doit être cassé Gardez le bouton enfoncé pour qu'on puisse entrer Ouais moi je fais comment pour entrer après hein ? Toujours moi qui dois me taper le sale boulot Donnez moi la porte Oh les bâtards Oh les bâtards J'espère que c'est une blague ? J'espère que c'est une blague En voilà un Lui il peut pas passer donc En voilà deux Et j'en avais un derrière En voilà trois Parfait maintenant on passe Ah yes la dernière page J'ai trouvé toutes les pages C'est super Toutes les pages de l'épisode 5 Alors c'était quoi ça ? C'était la boîte à chaussures de Zane Thomas Zane savait qu'il devait éliminer ce qui avait produit cette horreur Y compris lui-même C'était le seul moyen de chasser l'ombre noire qui l'avait libérée Et qui le regardait à travers les yeux de sa défunte bien-aimée Mais il savait aussi Que malgré tous ses efforts Elle pourrait revenir un jour Si bien qu'en s'effaçant lui-même Et son travail Il ajouta une faille En guise de garantie Une exception à la règle Tout ce qu'il avait mis dans une boîte à chaussures Lui survivrait L'épisode 5 a été beaucoup plus long que ce que je pensais Je pensais que j'allais finir très rapidement l'épisode 5 aujourd'hui Mais il se trouve que Oh allez on va là-haut Oh allez je suis trop curieux J'avais envie de couper là mais non Ah ah si on va couper là On verra ça Donc la semaine prochaine Donc j'espère que ça vous a plu Cet épisode 24 Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager Et surtout abonnez-vous Parce que c'est très très important de s'abonner Parce que là vous allez découvrir donc la fin De l'épisode 5 la semaine prochaine Ça c'est sûr et certain Parce que je pense que la fin ça sera du coup à la fin du barrage Je suppose Donc voilà Je vous dis donc à la semaine prochaine Bye Et joyeux Saint-Valentin Je vous dis donc喜歡& J'écelp C'est sûr D'ici